Among Us, C.S. Capiste, Undertale, qu'est-ce que ces trois jeux ont en commun ? Salut à tous mes petites étoiles, restez bien jusqu'à la fin, aujourd'hui on va parler de quatre jeux, les trois que je viens de citer et un dernier, vous allez comprendre. Among Us est un jeu basé sur le principe des loups-garous de tiers-cieux-lieux, où un imposteur s'est glissé dans l'équipage du vaisseau, et le but du jeu est de démasquer celui-ci avant qu'il ne parvienne à assassiner tout le monde. Un loup-garou en fait. Oui, mais non, parce que là où le loup-garou s'arrête ici, Among Us va plus loin. Certes, dans le loup-garou on peut avoir différents rôles spéciaux afin de pimenter le jeu, mais globalement c'est à peu près tout. Et quand on meurt, c'est fini pour nous. Et ça, même si on est le premier à mourir dès le début de la partie. Là où Among Us a une idée brillante, c'est de faire en sorte qu'on ne reste jamais passif. Entre deux phases de vote, chaque membre d'équipage aura des tâches à accomplir afin de réparer le vaisseau, et si tout l'équipage a accompli des tâches, il a gagné, même si l'imposteur n'a pas été démasqué. Alors certes, en termes d'équilibrage, puisque chaque membre doit remplir son quota, il suffit qu'un seul membre de l'équipage ne fasse pas ses tâches pour que tous les autres ne puissent pas gagner de cette manière, mais l'idée reste bonne. Et on a envie de les faire ces tâches de toute façon. Parce qu'elles sont marrantes ! Chaque tâche se présente sous la forme d'un mini-jeu très simple à résoudre qui possède une identité qui lui est propre, aussi bien visuellement qu'en termes de mécanique. Il faut entre 3 à 10 secondes pour les résoudre, et le jeu nous récompense, alors en faisant progresser la barre d'avancement de réparation du vaisseau, et en cochant la tâche dans notre liste des choses à faire. Et comme cette liste n'est pas longue, on se dit « Ouais, une de moins, et on a envie de continuer ! » On enchaîne ainsi les mini-jeux basés sur des micro-cycles de défis-récompenses, et on en oublierait presque aussi qu'il faut enquêter. Le jeu dispose d'ailleurs de dispositifs pour aider dans cette enquête, et d'une mécanique de sabotage propre aux imposteurs qui la permettent aussi de gagner de cette manière, mais on ne va pas parler de ça, parce qu'il faudrait une vidéo entière pour parler d'un gars, c'est pas le sujet. Pour faire court, même si elle devient répétitive au bout de quelques dizaines de minutes, cette mécanique des tâches sous la forme du mini-jeu qui permet d'enchaîner les cycles défis-récompenses autour du gameplay principal de l'enquête a quelque chose d'unique. C'est vraiment fun ! Et c'est ce quelque chose dont je voulais vous parler. Je n'ai pas trouvé de bonne transition avant de vous parler du second jeu, mais je sais que je vais quelque part, donc disons qu'on prend ces mini-jeux de Among Us, qu'on les met dans une boîte, et qu'on met cette boîte de côté pour tout à l'heure. The Escapist est un jeu où l'on incarne un détenu dans une prison, et notre but est de trouver le moyen de s'évader. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'atteindre le bord de la carte. Oui mais voilà, on est enfermé ! Il va donc falloir trouver un moyen de rejoindre l'extérieur sans attirer l'attention des gardes, car sinon, c'est le game over ! Il existe plusieurs façons de s'évader, passer par les conduits d'aération, creuser un tunnel, ou les murs directement, les possibilités ne manquent pas. Qu'est-ce que ce jeu-là de spécial ? On ne peut pas sauvegarder. Je déconne pas. Alors oui, il y a bien un système de sauvegarde automatique qui se lance tous les matins afin de conserver sa progression et de ne pas recommencer depuis le début quand on perd, mais on n'a aucun contrôle dessus. Et ce petit détail de la sauvegarde qu'on ne contrôle pas, bah ça change tout, car en journée, il est souvent presque impossible de s'évader. Les gardes sont réveillés, et si vous surprennent, c'est le game over. Sans parler des snipers à l'extérieur qui tirent à vue dès que vous tentez quoi que ce soit de suspect. Il faudra donc souvent attendre la nuit afin d'être le plus discret possible avant de faire une tentative. Sauf qu'une fois qu'il fait nuit, la dernière fois que vous avez sauvegardé, c'était le matin, donc il s'est écoulé toute la journée. Et si vous faites choper maintenant, il faudra tout recommencer. Vous vivez dans le stress d'être découvert à chaque instant. Après, on est bien sûr pas obligé d'atteindre qu'il fasse nuit pour tenter de s'évader, mais ça reste mieux, et le sentiment est quand même là. Chaque pelle que vous fabriquez, chaque clé que vous volez, chaque poster que vous collez au mur pour cacher un trou, est un pas de plus vers votre évasion. On a le sentiment d'avancer à chaque instant. Si dans un jeu vidéo, limiter la sauvegarde est un choix dangereux, il faut reconnaître que ça permet de maintenir le sentiment de progression en chaque instant. Et ça, c'est une prouesse que je dois mettre dans ma petite boîte. Ça plus les graphismes. Sans déconner, je les trouve vraiment bien. C'est vraiment le style de graphisme que j'adore. Que j'adore profondément en fait. Undertale est un jeu formidable. Il est bon sur tellement d'aspects qu'il est difficile de savoir par où commencer, mais ce qui fait sa vraie richesse, outre ses musiques qui sont mémorables, c'est son écriture. Le joueur a un impact réel sur le scénario du jeu et sur les événements qui s'y déroulent. Si vous tuez un PNJ, il meurt, il reviendra pas et les autres personnages vous feront bien comprendre qu'ils savent ce que vous avez fait. Et ce, même si vous rechargez la partie avant le meurtre. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui jouez, vous et vous seul, vous devant votre écran, et pas le personnage que vous contrôlez sur votre écran. Et c'est à vous que le jeu parle. Et ça, c'est ce que j'appelle une écriture bien pensée, parce que ça a forcément des conséquences. Prenez ce personnage, par exemple, Flowey. Pour Flowey, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes imprévisible. Ben oui, vous êtes le joueur et non un PNJ, donc contrairement à ces derniers, d'une partie à une autre, vos actions sont différentes. Et du point de vue d'un PNJ qui serait capable de voir ces différentes parties en même temps, vous êtes imprévisible. Flowey finira donc par développer un attachement réel pour vous, à tel point qu'il finira par tout faire pour que vous ne finissiez pas le jeu, afin de continuer à jouer avec lui, allant jusqu'à menacer de supprimer votre sauvegarde juste avant la fin du jeu, rien que pour que vous recommenciez et que du coup, vous soyez toujours là. Autre exemple d'écriture bien pensée, vous pouvez tuer des gens et vous serez vu comme un martyre, mais si vous y gouillez absolument tous ceux qui auront le malheur de croiser votre chemin, là, vous serez perçu comme un terroriste et les gens auront peur de vous rien qu'à l'évocation de votre nom, les villes seront évacuées à votre arrivée, certains fous essayeront de vous raisonner au prix de leur vie. À ce stade, vous aurez bien compris que la fin du jeu ne sera pas du tout la même que celle qui était prévue si vous avez suivi le chemin classique. Imaginez ça dans un Mario, vous êtes sur un champ et là, Todd vous traite de meurtrier et si vous recommencez, les champs, ils évacuent les villes, Bowser libère Peach pour qu'elle vienne vous dire en personne d'avoir pitié et d'épargner son peuple. C'est quand même dingue de se dire qu'un jeu vidéo est capable de s'éloigner autant de son histoire principale rien que pour coller avec les choix du joueur. On a donc trois éléments essentiels dans notre petite boîte. Des mini-jews autour d'un gameplay principal, le sentiment réel de progression en chaque instant et une écriture incroyable avec des choix qui s'adaptent en fonction du joueur. Mes petites étoiles, j'ai le plaisir de vous présenter Reversed Rebecca. Reversed Rebecca est un RPG sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et qui mélange ces trois éléments principaux. Pour l'histoire, on contrôle le personnage de Rebecca, une chercheuse en robotique qui s'est fait voler ses travaux et qui fera tout pour les récupérer. On parcourt les différents lieux, chacun se présentant sous la forme d'un niveau dans lequel on aura à chaque fois un objectif clair et défini, comme par exemple recruter quelqu'un ou voler un document. En termes de gameplay, on parcourt les différents niveaux à la recherche d'outils qui nous permettront de libérer la voix afin de s'enfoncer plus profondément dans le niveau et d'accéder à d'autres outils qui eux-mêmes nous permettront de libérer la voix, etc. C'est basiquement un système de clés-portes, mais en mieux, parce que déjà, il y a une mécanique d'expérience sur les clés, entre les niveaux, et en plus, c'est pas juste des clés. Bombe, micropuce, pelle, tournevis, pince coupante, votre arsenal d'espion est aussi divers que la variété des mini-jeux qu'il propose à chaque ouverture de porte. La nature et la difficulté de ces mini-jeux est variable et si vous en appréciez certains plus que d'autres, vous pouvez dépenser vos points d'expérience dans les outils concernés afin d'y être plus souvent confrontés. Un vrai petit RPG bien sympathique, mais les choses vont devenir encore plus intéressantes dans une seconde. Le mot d'ordre, c'est la crédibilité. L'univers doit s'adapter aux joueurs et à ses choix, aux conséquences qu'ils engendrent. Et je sais pas trop comment vous expliquer ça autrement que par un exemple tout con, mais si par exemple, dans le niveau 1, vous versez de l'eau dans votre baignoire pour prendre un bain, et que finalement, vous videz votre baignoire sans prendre un bain, Rebecca prendra un temps de réflexion avant de se demander pourquoi elle a fait ça. Oui, c'est un détail con, mais c'est ce que je veux dire quand l'univers est crédible. Chaque fois que vous parlez à un PNJ, il aura une liste de dialogue différente. Et pas une liste de dialogue sélectionnée dans un arbre de ligne aléatoire, mais une vraie conversation comme si vous aviez continué à parler avec lui, exactement comme dans la vraie vie. Et la seule limite, ce sera sa patience ou la vôtre. À ce stade, vous comprendrez bien vite que si les conséquences à petite échelle sont aussi travaillées, elles seront forcément à grande échelle. Et non seulement, il y aura plusieurs fins, ça me paraît logique en fonction des choix du joueur, mais il y aura même des niveaux entiers que certains d'entre vous ne verront pas simplement à cause de vos actions et des conséquences qu'elles auront. Par exemple, dans le tout premier niveau, il est prévu qu'au bout d'un certain temps, Sarah passe à l'improviste chez vous pour vous inviter dans son atelier. Mais si vous sortez trop vite de chez vous, vous l'aurez raté tout simplement et du coup, elle ne vous invitera pas à son atelier. Et donc, vous ne visiterez pas son atelier et vous irez directement au travail. Ajoutez à ça que c'est le jeu qui décide qu'en sauvegarder et pas vous et vous obtiendrez une expérience unique dans un univers fun, crédible et aussi vivant que possible. Merci à tous de votre temps, j'espère que ce jeu vidéo vous fait autant envie qu'à moi. Sachez qu'il n'y a pas encore de prévues sorties, mais je fais tout pour et pour faire en sorte qu'une débo sorte d'ici quelques mois si j'y arrive. En attendant, je vous tiendrai au courant très prochainement, donc restez connectés. Salut !